Générique – Jeanne n'a pas tellement évolué, faut pas dire… Elle quitte la série là dans une heure, de la même manière qu'elle est arrivée en colère. – De plus en plus raciste. – Désagréable. – Elle a gagné beaucoup, beaucoup d'argent et elle va donc crever avec beaucoup d'argent mais seule. Mais toi, t'es un peu différent. – Oh non, il a traversé des histoires… – Il a vécu l'amour. – Il a vécu l'amour. – Surtout avec Marie. – Surtout avec Marie. Et du coup, celle-là un peu assagile, disons que celle-là, il est devenu un peu plus serein. C'est devenu presque un bon patron. – Pourquoi on ne demande pas de Carverne et Laurieux d'envoyer les CRS ? – Les CRS ? Non mais tu n'y penses pas Jeanne des CRS. – Mais pourquoi pas ? Parce que je ne suis pas un bourgeois de Vichy, voilà pourquoi. – Les bourgeois de Vichy sont presque tous devenus les bourgeois de la Résistance, Raymond. Toi, le premier. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser les bolcheviques faire la loi Ville Neuve. – Raymond, dans la genèse de leur couple, aura eu besoin de Jeannine pour avancer socialement, parce qu'elle a un papa qui a de l'argent, parce qu'elle a de l'argent elle-même. C'est un personnage plutôt sympa, plutôt… – Lâche. – Humain, lâche. – Pas très gentil avec ça Jeannine. – Oui, pas très gentil. – Pourtant j'ai fait des efforts. – Il y a des gens je trouve encore plus conne que moi. – Eh oui, tu as trouvé ton maître. Tu étais où ce matin ? T'as vraiment envie d'être élu ? Non. Mais j'ai pas le choix. C'est la seule manière de payer mes dettes alors. – Comment tu peux poser un lapin à Lanzac ? Tu n'es rien sans lui. – Je croyais que c'était sans toi que j'étais rien. Toi et papa. – Je suis très amoureuse de toi, moi du début à la fin. – Bah ouais. – Mais je hurle. – Et lui, voilà. – Mais je me sers un peu de toi quand même. – Ouais, c'est vrai. – Je te tiens un peu la main pour tout. – Elle me tient par les… – Par les robignolles. – Par les robignolles. – Je suis très, très touché par ce lieu. Je serais très triste de le quitter. Après, il y a des scènes forcément qui marquent plus que d'autres. Si, moi je me souviens d'une scène où on est tous les deux là. Je suis en train d'enterrer Marie. Et puis toi, tu m'aides à l'enterrer. Et puis je te dis non, casse-toi. Et puis tu m'aides quand même. Je trouve que la réussite, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a des gamins qui… Parce qu'il y a le romanesque qui rentre en ligne de compte. Parce qu'il y a l'histoire qui est juste. Ça touche un spectre beaucoup plus large de jeunes adolescents à des gens très âgés évidemment qui ont vécu la guerre. À quoi tu joues, Ramon ? Quoi ? Il est où le problème ? Je suis un patron compréhensif, humain. Conflit social résolu. La veille du second tour, c'est pas si mal, non ? Tu crois que j'ai pas vu comment tu l'as regardée ? Qui ça ? Suzanne Richard ? La mère Grosjean. Je savais qu'elle avait le feu au cul, mais je m'attendais pas à ce que t'en profites. Me dis pas que tu te l'as envoyée. J'ai pas à te répondre. T'as pas à me répondre ? Non, j'ai pas à te répondre. Puis si, je vais te répondre. Je me tape qui je veux, où je veux et quand je veux. Et c'est pas parce qu'on a mis le couverte d'eau trois fois que tu dois me diter ma conduite, d'accord ? La guerre est finie, Jeannine.